Pour une rapide explication de vote, M. le Président, au vu des débats que nous avons eus et du vote qui vient d'avoir lieu sur les amendements, notre groupe votera de manière différenciée sur le CIMI et le MIPIM pour au moins 4 raisons. La première raison, c'est que concernant le MIPIM, l'année dernière, nous avions voté, à l'unanimité de ce Conseil métropolitain et sur proposition du groupe de la 10, le fait de conditionner notre maintien au MIPIM, au partenariat avec le Voironnais et le Grésivaudan. Et je sais gré au vice-président de l'économie de nous avoir en toute transparence indiqué que le Voironnais refusait de participer et que le Grésivaudan réservait encore sa réponse, si j'ai bien compris les éléments, et que c'est seulement la commune de Champs-Rousse qui viendrait avec nous. La deuxième raison, chers collègues, c'est que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'images ni d'un refus a priori de participer à ce salon ou à d'autres, mais que quand nous faisons le choix de participer à un salon, c'est autant d'autres salons auxquels nous faisons le choix de ne pas participer. Et il nous semble justement utile, préalablement au choix de participer à un salon ou à un autre, et de nombreux salons ont été cités par Mme Jordanoff, de faire le travail d'identification de notre stratégie économique pour que nous puissions faire la prospection à Essien. C'est le travail qui a été réalisé par deux métropoles voisines, la métropole de Lyon et la métropole de Bordeaux, qui préalablement au choix de participer à des salons ont fait le choix d'identifier quelles entreprises elles souhaitaient attirer dans leur territoire. Je crois que nous devrions en tirer un peu d'expérience. Ce n'est pas la même chose de tenter d'attirer Buffalo Grill ou une nouvelle industrie que nous voudrions relocaliser dans le sud grenoblois. Ce débat-là, il nous semble nécessaire de l'avoir avant d'aller tenter de vendre pour savoir à qui nous voulons tenter de vendre. La troisième raison, chers collègues, c'est que le seul projet qui est jusqu'à présent présenté au CIMI ou au MIPIM relève de la presqu'île scientifique. Et seulement deux ténements sont aujourd'hui actuellement disponibles sur ce projet de la presqu'île scientifique. Nous avons donc de grandes chances d'arriver à y répondre sans participation à un salon. Et par contre, il nous semble nécessaire, plutôt que de vendre du rêve, de s'attacher à la réalité de la construction de la diversité de notre territoire dans cette prospection. La dernière raison, chers collègues, c'est l'argent public qu'il nous s'agit là aujourd'hui d'attribuer. Nous avions un peu plus tôt dans le Conseil métropolitain un débat pour une subvention de 20 000 euros qui visait à créer de l'emploi dans les quartiers populaires. Nous sommes là en train d'attribuer dix fois plus d'argent à un salon dont manifestement, nous l'avons tous dit, nous avons besoin de retravailler les objectifs que nous lui donnons. Au même moment, nous travaillons sur des diminutions de budget pour l'année 2017 et il nous semble que dans les priorités, il nous faut sur chaque vote faire attention à quelle somme nous attribuons, pour quelle politique et quelle finalité. Il ne s'agit pas pour nous de définir une stratégie dans ce Conseil métropolitain, évidemment, mais de participer à un salon sans avoir défini quelle est la stratégie de prospection que nous nous donnons en termes d'entreprise. C'est prendre le risque, malheureusement, de regarder les trains passer. Il nous semble que la métropole mérite mieux. Nous voterons donc contre la participation au MIPIM et pour la participation au CIMI. de la participation au CIMI.